Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les Maliens s'apprêtent à élire de nouveaux conseillers municipaux le 20 novembre 2016. Le jeune parti Alliance pour la démocratie et le progrès espère tirer son épingle du jeu lors de ces élections. Le projet d'une monnaie unique continue d'alimenter l'actualité de la CDAO, un dessin que les pays membres de l'organisation intergouvernementale souhaiteraient voir convertis en réalité d'ici 2020. En Algérie, la société Algérie Télécom n'aura bientôt plus le monopole d'Internet. Le gouvernement a décidé d'ouvrir le marché à la concurrence pour améliorer la qualité des services proposés. Au Mali, le jeune parti Alliance pour la démocratie et le progrès s'apprête à participer à ses premières élections municipales. Dimanche 20 novembre, ce groupe dissident de la majorité présidentielle a l'ambition de concurrencer les grands partis traditionnels pour obtenir des postes parmi les quelques 12 000 conseillers municipaux qui seront élus. Reportage de Mokhtar Barry. Au Mali, les élections municipales connaissent la participation des listes de partis politiques ou des groupements de partis politiques de tous bords. L'Alliance pour la démocratie et le progrès ADP Maliba, qui a quitté la majorité présidentielle au profit de l'opposition, vit sa première campagne municipale. Le jeune parti compte bousculer la tradition en remportant plusieurs communes. Pour le président du parti, le mot d'ordre, c'est le changement dans la gestion communale. Il y a un engouement assez important qui s'est créé autour du parti, l'ADP Maliba, et qui se traduit aujourd'hui sur le terrain par un ralliement d'importance au niveau des structures de base du parti. Et ceci vient à un moment où nous sommes en train de partir pour les élections locales. Et je dirais que le parti se porte à merveille. Et nous sommes les canquis en bloc pour faire face au scrutin du 20 novembre prochain. Concernant l'application des accords de paix d'Alger, qui connaîtra les transferts de certaines compétences aux collectivités dans certaines régions du pays, l'ADP observe une prudence. Présente dans une centaine de communes, le parti dissident a fait le choix de la jeunesse. Il est important de savoir que ces élections, vu leur importance, je l'avais dit tantôt, c'est dommage que tous les Maliens et toutes les Maliennes ne prennent pas part à ces élections. Parce qu'avec la nouvelle loi sur la régionalisation, la décentralisation poussée, il était très important que toutes les Maliennes et toutes les Maliennes prennent part à ce nouveau processus qui va aboutir à un nouveau Mali. Avec 14 députés à l'Assemblée nationale, le jeune parti compte parmi les quatre forces politiques du pays. Elle a noué à l'instar de tous les partis du pays, des alliances avec des groupements politiques comme les Sadi, les Fars, ou même son ancien partenaire de la majorité présidentielle, le RPM. Pour les élections du 20 novembre, les Jeux s'annoncent ouverts. – En République démocratique du Congo, la nomination de Samy Badibanga au poste de Premier ministre ce jeudi 17 novembre a créé la surprise générale. Le nom attendu par une très grande partie de l'opinion publique pour représenter l'opposition était celui de Vital Kamere, président de l'UNC. Ce dernier a salué la décision prise par le chef de l'État, Joseph Kabila. Corinne Kandem. – Nous prenons acte de la nomination de Samy Badibanga au premier ministre par le président de la République. Il est de l'IDPS, il est proche à Félix Tshisekedi, ancien lui-même conseiller spécial du président Tshisekedi. Nous pensons qu'avec la nomination de Samy Badibanga, qui est président du groupe parlementaire de l'IDPS, cette fois-ci le rassemblement va rejoindre l'accord que nous avons signé à la Cité de l'Union africaine. – La République centrafricaine est parvenue à recueillir des engagements de 2,2 milliards de dollars de la part des bailleurs de fonds internationaux ce jeudi 17 novembre 2016 à Bruxelles en Belgique. Un financement étendu sur les trois prochaines années pour mener des actions d'extrême urgence. Un résultat jugé satisfaisant par le président Faustard Kanchtoidera, mais loin du plan de redressement sur cinq ans estimé à 3,1 milliards de dollars. – Vers une monnaie unique pour les 15 pays de la CDAO, cette initiative lancée en 1987 repose sur l'hypothèse selon laquelle une monnaie unique constitue un pilier essentiel pour une meilleure intégration économique. Un avis qui ne fait pas l'unanimité. Reportage de Leftyounou. – La création de la monnaie unique au sein de la CDAO à l'horizon 2020 alimente les débats. Ce projet date du début des années 1980. En 2000, les États avaient conçu un projet prévoyant la création en deux phases d'une monnaie unique en Afrique de l'Ouest à l'horizon 2020. Dans sa première phase, le lancement en janvier 2015 d'une monnaie unique par les membres des zones monétaires d'Afrique de l'Ouest, ZMAO. Et dans sa seconde, la fusion de la ZMAO avec l'Union monétaire ouest-africaine UMOA pour la création en 2020 de la monnaie unique dans l'ensemble des 15 pays membres de la CDAO. L'étape intermédiaire de janvier 2015 avec la monnaie de la ZMAO a été abandonnée suite à trois reports successifs. Pour de nombreux observateurs, le processus devant aboutir à la monnaie unique au sein de l'espace CEDAO fait face à des obstacles à quelques années de la date butoir. – Est-ce que nos dirigeants sont allés d'abord réclamer leur indépendance monétaire à Paris ? Est-ce que la BCAO qui gère la zone CFA, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, est-ce que cette BCAO-là a quitté le juron du Trésor français ? Il faudrait d'abord que ces huit pays de l'Afrique occidentale, plus les six autres de l'Afrique centrale, disent non d'abord au CFA. Il faut d'abord casser ce qui est l'existant avant de reconstruire. – Presque aucun des quatre critères d'une zone monétaire optimale ne semble être rempli au sein de la CEDAO. Dans ce contexte, la communauté a défini un ensemble de critères de convergence à respecter par les États membres avant la mise en place de la monnaie unique. – Toutes les fois qu'un chef d'État s'est lancé contre cette monnaie, il a soit été assassiné, soit été rendu impopulaire, soit il est emprisonné à la CPI. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est parce que les différentes populations n'ont pas été sensibilisées, ne maîtrisent pas le contexte, qu'ils soutiennent la pression des Occidentaux. Aujourd'hui, nous allons d'abord sensibiliser les populations pour qu'elles comprennent l'enjeu. – En 2015, le président tchadien Idris Déby avait relancé le débat sur la création de la monnaie unique en proposant un abandon collectif du franc CFA. De nombreux observateurs estiment que les Africains doivent soutenir la vision du président tchadien pour gagner l'indépendance monétaire et économique de l'Afrique. – En Algérie, le gouvernement a décidé de mettre fin au monopole de la société Algérie Télécom. Un avant-projet de loi sur les télécommunications doit être dépâtue prochainement au Parlement. Une décision décriée par les salariés de l'entreprise créée en 2003. Amira Benjabala, Jean-Pierre. – C'est la fin d'un monopole, celui d'Algérie Télécom sur l'Internet fixe. L'avant-projet de loi sur la poste télécommunications électroniques propose en effet de mettre un terme à ce monopole pour encourager la concurrence dans le domaine. Ainsi, cette loi permettra à différents opérateurs privés d'utiliser les infrastructures de l'entreprise publique pour proposer des services comme l'ADSL, jusque-là exploités exclusivement par Algérie Télécom. Les initiateurs de ce projet estiment que cette ouverture de marché, déjà prévue en 2013, est nécessaire pour l'amélioration des services. – Il n'y a aucune raison économique structurelle pour qu'il y ait des monopoles, et encore moins des monopoles d'État. Donc c'est quelque chose de bien pour l'utilisateur parce que les coûts suite à la concurrence sont baissés. C'est quelque chose de bien suite à l'investisseur parce qu'il y aura des investisseurs algériens et étrangers qui vont investir là-dedans pour abaisser les coûts de la technologie. – En Algérie, le taux de pénétration Internet a connu une nette progression. Il est passé de 16% en 2013 à 46% en avril 2015. Un taux qui ne pourra que s'améliorer selon le ministère d'éthique et de la Poste si l'on ouvre le marché à la concurrence. Pourtant, l'avant-projet de loi sur les télécommunications est loin de faire l'unanimité. Les travailleurs d'Algérie Télécom s'opposent à l'ouverture du marché, trouvant injuste que leur réseau, élaboré par leurs soins, soit aujourd'hui accessible à des opérateurs privés. Et pour justifier leur refus, c'est la constitution algérienne qu'ils brandissent. L'article 17 considère en effet les postes et télécommunications comme un bien de la collectivité et de souveraineté nationale. Le premier objectif d'une entreprise pour qu'elle continue à vivre, c'est de gagner de l'argent, surtout si elle est publique. Parce que si elle gagne de l'argent, si elle crée de la richesse, à ce moment-là, elle va rémunérer son personnel de manière normale au lieu de les sous-rémunérer, comme c'est actuellement le cas dans plusieurs entreprises. Et puis en contrepartie, les salariés, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils sous-produisent. Les travailleurs d'Algérie Télécom s'estiment en danger et craignent pour leur avenir au sein de l'entreprise. Pourtant, en louant son réseau et ses équipements, l'opérateur historique pourrait accroître honnêtement ses ressources. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada